Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la morale kantienne. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire, l'histoire de la morale de Comte. Pourquoi parler d'histoire ? Tout simplement parce que la morale kantienne ne surgit pas de nulle part, ex nihilo. Comte, en effet, lorsqu'il élabore sa théorie morale, s'inscrit dans l'histoire de la philosophie morale et dans une histoire qui remonte à l'Antiquité, à Platon et à Aristote notamment. Plus précisément, Comte a très bien vu les insuffisances et les limites des théories morales antérieures, notamment antiques. C'est sur ces insuffisances, sur ces limites, qu'il rédige son ouvrage célèbre sur lequel nous allons nous appuyer, les fondements pour la métaphysique des mœurs. Et qu'il opère par là même une véritable rupture. Rupture d'ailleurs qui aura une importance décisive dans l'histoire de la philosophie. Car les philosophes qui viendront après Comte réfléchiront sur la morale à partir du travail effectué par Comte, pour en montrer également les limites et les insuffisances. La morale kantienne a, il est vrai, la répétition d'être particulièrement difficile à comprendre. La bonne volonté, la loi morale, l'impératif catégorique qui en constitue les concepts fondamentaux, peuvent se révéler obscurs. Cela est partiellement vrai. Partiellement car ils apparaissent dans toute leur clarté lorsqu'on prend le temps, au préalable, de saisir le silence global du projet de Comte. Son objectif. Ce à quoi Comte s'oppose. En d'autres termes, il ne faut pas tout de suite entrer dans le vif du sujet pour comprendre la morale de Comte. Il faut au contraire, avant toute chose, contextualiser sa démarche et en saisir la nature. C'est justement ce que je vous propose de faire dans cette série de podcasts. Ce premier épisode sera consacré à l'examen du projet d'ensemble de Comte lorsqu'il rédige les fondements pour la métaphysique des mœurs. Pour le dire d'une manière un petit peu brutale, que veut faire Comte ? Sur quelle base entend-il traiter de la morale ? Au cours du deuxième épisode, je vous montrerai ce que rejette Comte, et comment il s'oppose, comment il déconstruit toutes les doctrines morales antiques antérieures. Dans le troisième podcast, j'aborderai alors le fondement de l'acte moral, le critère de l'action morale selon Comte. Ce sera la bonne volonté, c'est-à-dire le respect de la loi morale. Et enfin, pour terminer, dans le quatrième et dernier podcast, je montrerai les limites de la morale kantienne et les critiques qui lui ont été adressées, notamment de la part de Schiller, de Benjamin Constant, de Hegel et de Nietzsche. Passons donc, sans plus attendre, au projet de Comte. Et commençons par le commencement. Définissons ce qu'est la morale. De manière générale, la morale désigne l'ensemble des règles de conduite reconnues par les membres d'un groupe ou d'une société. Ces règles permettent ainsi de distinguer et de définir le bien et le mal, les bonnes et les mauvaises actions, et par là même, de juger les actions de nos semblables. À tout moment, grâce à ces règles, nous pouvons juger si les actions que nous voyons s'accomplir sont conformes au bien, sont bonnes ou mauvaises. Non seulement la morale nous donne des règles pour juger les actions, mais elle nous dit aussi comment agir. En ce sens, la morale n'est pas seulement descriptive, comme l'est la science. Elle ne décrit pas le réel. Elle ne nous explique pas ce qui est, ce qu'est l'homme ou ce qu'est le monde. Non. La morale nous dit ce qui doit être, ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter. La morale, par conséquent, relève toujours de la norme, de la règle. Par exemple, lorsqu'il est écrit dans le décalogue tiré de l'Exode de la Bible, « Tu ne tueras point », vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas l'un d'un constat, d'un fait, de dire qu'ici bas, les hommes ne tuent pas. Il s'agit bien d'une règle d'action, d'une norme. Et c'est parce que les hommes sont capables, justement, de tuer leurs semblables. Parce que, justement, certains hommes le font, qu'une telle règle de conduite est énoncée et s'impose. Toutefois, on voit que cela pose un véritable problème à quiconque entend réfléchir sur la morale. Les règles morales, les valeurs morales censées guider nos actions, censées servir de normes pour agir, se présentent toujours à nous avec la prétention d'être universel. C'est-à-dire de valoir en tout lieu et en tout temps, sans condition, pour quiconque, inconditionnellement. Or, si l'on regarde les choses de plus près, on peut s'apercevoir que les règles morales, en vigueur dans un groupe, sont toujours relatives à un certain lieu et à une certaine époque. Les règles morales, qui toujours nous apparaissent comme étant naturelles, évidentes, universelles, presque éternelles et incrées, diffèrent dans le temps et dans l'espace, historiquement et géographiquement. L'esclavage n'était pas réprouvé moralement au temps de la Grèce antique. Il faisait partie du fonctionnement normal de la cité. Aujourd'hui, au contraire, tout le monde s'accorde, et c'est tant mieux, à dire que mettre un individu en esclavage est proprement immoral. Ce qui s'est donc développé, notamment à partir du XVIe siècle, avec les grands voyages d'exploration et la découverte de nouveaux continents, c'est l'idée du relativisme moral. On s'aperçoit que les règles morales sont toujours relatives, c'est-à-dire propres à un groupe particulier situé dans le temps et l'espace. Elles sont toujours locales et particulières, et ne constituent rien d'autre que des habitudes, des coutumes, qui se sont imposées, peu à peu, en prenant un caractère obligatoire, normatif. Il n'y a pas de règles morales universelles, et donc rien qui puisse fonder la morale. Et qui plus est, vouloir imposer ses propres règles morales à des groupes qui ont des règles morales différentes des nôtres, revient à nier les particularités des autres cultures, et à verser dans ce que l'on appelle l'ethnocentrisme. Pourtant, on pourrait dire que depuis ses débuts, la philosophie a cherché à éviter ce piège du relativisme moral, de la diversité des règles morales, en tentant justement de fonder la morale. Qu'est-ce que fonder la morale ? Fonder la morale consiste à ériger, à découvrir, à élaborer des principes véritablement universels qui puissent guider et diriger nos actions, et cela grâce à la raison. En d'autres termes, la philosophie morale tente d'échapper au relativisme moral, non pas en énonçant un ensemble de règles précises, spécifiques, mais en dégageant, au contraire, des principes directeurs de l'action. Des principes directeurs qui puissent justement nous permettre d'agir moralement. Un principe moral, c'est ce qui détermine une action, c'est ce qui régit une action, ce qui l'organise, et lui donne alors une valeur proprement morale. Le problème de la philosophie morale n'a donc pas été de savoir ce que nous devons faire, quel est le contenu précis des règles à mettre en œuvre pour agir moralement. Non, le problème a été de trouver, bien plutôt, comment agir pour bien agir. La philosophie morale ne traite pas, donc, de règles précises, mais de principes ou encore de critères en vertu desquels nous devons agir. Elle s'arrache donc au domaine matériel des règles concrètes pour s'établir sur un plan plus général, pour découvrir des principes généraux qui puissent valoir pour quiconque et en toutes circonstances. Le principe donne donc un cadre général pour déterminer nos actions qui, elles, s'inscrivent, prennent place dans des circonstances toujours particulières. Comment la philosophie morale et la philosophie morale antique notamment a-t-elle procédé ? Les différentes doctrines morales antiques posent que l'homme agit moralement en accomplissant sa destination, ce pour quoi il est fait, en accomplissant donc sa fonction propre. Cette destination, selon la philosophie antique morale, n'est rien d'autre que le souverain bien, c'est-à-dire la vie bonne et heureuse, un état stable de bien-être général, le bonheur. Comme on le voit, la philosophie antique pose donc une équivalence entre la vie vertueuse et la vie heureuse. Elle assimile, en définitive, le bonheur et la morale. C'est en menant une vie heureuse, une vie bonne, que nous agissons moralement. Néanmoins, les différentes doctrines morales de l'Antiquité divergent selon la définition qu'elles donnent de la vie bonne, du bonheur. En d'autres termes, elles donnent tout un contenu différent à la vie heureuse et vertueuse. Ainsi, Épicure déclare, dans la lettre à Ménécée, que la vie bonne réside dans un usage raisonnable des plaisirs, pour ainsi trouver l'aponie, l'absence de troubles corporels, et l'ataraxie, l'absence de troubles de l'âme. Dès lors, cet usage raisonnable des plaisirs est le principe moral général qui doit guider nos actions à tout moment et qui nous permet d'être heureux. Aristote, quant à lui, dans l'éthique à Nicomac, au début, Aristote nous explique que l'homme est vertueux, agit moralement lorsqu'il s'efforce toujours d'agir en recherchant le juste milieu, la juste mesure grâce à la prudence, ce que les Grecs appellent la phronésis. Grâce à la phronésis, à la prudence donc, l'homme ne pêche ni par excès, ni par défaut. Il sait faire les bons choix au bon moment, selon ce que les Grecs appellent le kairos. Et cela, dans une situation donnée qui est toujours particulière. Par exemple, la vertu du soldat sur le champ de bataille, réside à cet égard dans le courage. Le soldat vertueux sait trouver le juste milieu, grâce à la phronésis, à la prudence, entre la lâcheté qui le conduirait à ne pas agir et l'intempérance qui l'amènerait à ne pas faire attention au danger, à être imprudent et à risquer ainsi sa vie et celle de ses camarades. La philosophie morale antique est donc ce que l'on appelle en philosophie un nœudémonisme. Qu'est-ce que le démonisme ? Cela signifie tout simplement que le bonheur n'est pas séparable de la vertu. Agir moralement, mener une vie vertueuse, c'est mener une vie heureuse. Et cela, en suivant un principe d'action général. Pour autant, la philosophie morale antique, le démonisme, parvient-il véritablement à résoudre le problème de la diversité et de la relativité des règles morales ? Non. En fait, comme on le voit, le problème est repoussé sans être véritablement résolu. Si les doctrines morales antiques tentent de trouver un fondement à la morale en dégageant et en érigeant un principe général pour toutes nos actions, eh bien, ces principes n'en diffèrent pas moins. Chaque doctrine développe son propre principe, l'usage de la fronésie chez Aristote ou encore l'usage raisonnable des plaisirs selon Épicure. D'une doctrine morale à l'autre, la conception de la vie bonne et heureuse et donc le principe de l'action morale varie. On ne se trouve plus devant un relativisme et une diversité des règles morales, mais bien devant une diversité de principes de l'action morale. Et ces principes prétendent tous à l'universalité sans pouvoir fonder la morale. C'est précisément à ce problème qu'entend répondre Kant dans les fondements pour la métaphysique des mœurs. Face à cette diversité de principes, il s'agit pour Kant de trouver un principe qui soit véritablement universel, inconditionné, c'est-à-dire qui puisse véritablement valoir en tout temps et en tout lieu, en toutes circonstances. Le principe doit donc échapper au relativisme. Kant veut donc dégager le fondement absolu de la morale. Et arrêtons-nous quelques instants sur le titre de l'ouvrage qui en lui-même est très significatif. fondement pour la métaphysique des mœurs. Le terme de mœurs renvoie à la morale. Si l'on comprend le titre alors, la métaphysique, c'est la science des fondements. C'est la science qui étudie ce qui constitue ce qui fonde une science. Voilà la définition générale de la métaphysique. Ainsi, la métaphysique des mœurs sera la discipline qui étudie les conditions de possibilité de la morale comme science et de ses prétentions à devenir aussi sûr qu'une science. Le projet de Kant consiste donc à établir, à fonder une science morale. C'est-à-dire à faire que la morale soit autre chose qu'un ensemble de règles empiriques, précises et qui diffèrent d'un temps à un autre, d'un endroit à un autre. Mais que la morale soit aussi autre chose qu'un ensemble de principes tirés de l'expérience. Que la morale soit autre chose qu'un ensemble de principes empiriques. Et ce fondement, selon Kant, ne sera rien d'autre qu'un principe universel qui nous permettra d'agir moralement. Principe qui vaille en tout lieu et en tout temps. Pour le dire autrement, c'est lorsque sera érigé un principe moral universel échappant au relativisme que la morale sera une science. Une science pratique qui est normative, en quelque sorte, qui nous dit comment agir. Nous le voyons, il y a donc une certaine radicalité dans l'entreprise de Kant. C'est pourquoi il n'est même pas tout à fait juste de parler de la morale kantienne. Kant n'élabore pas une morale à proprement parler, un ensemble de règles et je vous le montrerai. Il ne nous dit même pas ce que nous devons faire. Mais comme nous le verrons, Kant nous dit comment nous pouvons nous déterminer nous-mêmes, comment nous pouvons agir moralement tout en restant libres. Pour résumer, je dirais donc que Kant veut trouver, ériger un principe bon sans condition, inconditionné, qui ne dépend rien d'autre que de lui-même pour être bon. La question centrale est donc de savoir ce qui peut être tenu pour bon absolument et valoir en soi et par soi indépendamment de l'expérience. Ce principe devra être a priori, c'est-à-dire ne pas relever de l'expérience. Et c'est pourquoi ce principe sera formel. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que ce principe ne déterminera pas l'action morale en lui donnant un certain contenu, mais il la déterminera en lui prescrivant la forme qu'elle devra prendre pour avoir une valeur morale. Il n'indiquera donc pas le contenu de l'action morale, mais la forme de l'action morale. Là se joue une très grande différence par rapport aux morales antiques. Et ce principe, inconditionnellement bon, absolu, ce sera la bonne volonté. Dans le prochain épisode, je vous montrerai alors, ce qui est la bonne volonté et pourquoi Kant, justement, choisit d'ériger la bonne volonté comme principe absolu de l'action morale. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne en nous disant ce que vous trouvez si vous trouvez ces nouveaux podcasts, ces nouvelles formules à votre goût. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501